C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu sociale média servit sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle yoga et pour m'accompagner, je suis avec Ajahn Chélil. Namasté Ajahn. Namasté, comment tu vas Thibaut ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu pratiques un peu le yoga toi ? Non, par contre moi je pratique très modestement la méditation pleine conscience, voilà. D'accord. Tu es peut-être une pratique apparentée on va dire. D'accord. Tu t'y es mis toi ou pas ? Ah ouais, figure-toi que c'est ce que j'allais dire, avec le confinement, je me suis mis au yoga parce que ma copine fait du yoga et du coup je me suis dit vas-y, de toute façon en même temps pour faire du sport à la maison, il n'y a pas mille possibilités non plus donc j'ai dit let's go et du coup elle a une prof qui lui envoie des cours directement en vidéo et on fait ça le samedi matin, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est incroyable, on a l'impression que la France entière va se mettre au yoga sous toutes ses formes. C'est assez génial ce qui se passe en ce moment et forcément on avait très envie de décrypter avec vous cette énorme tendance du yoga et avec aussi toutes ces nouvelles pratiques qui arrivent et notamment évidemment le yoga par écran interposé, en live, en direct, en visio, en VOD, peu importe. Alors on a pas mal de comptes intéressants à vous présenter ce matin. Sortez votre petit matelas, enfilez votre legging, c'est parti les amis ! Tu veux démarrer comme tu veux ? Oui, allez, je vais commencer avec un conte que je vous invite à découvrir qui est celui de Tigre Yoga Club. Alors Tigre Yoga Club, c'est un club de yoga parisien comme il en existe de nombreux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce qu'ils font, c'est un club de yoga concrètement, un peu branché, un peu joliment fait, un peu chouette, mais depuis le confinement qui pour eux a commencé plutôt que pour nous qui sommes en télétravail parce qu'en fait l'établissement qui reçoit du public, etc., ils ont fermé quasiment fin février, un truc comme ça. Ils font une quotidienne, ils proposent le Tigre Yoga Club, une quotidienne en vidéo Facebook. Tous les jours, tu as ton cours de yoga disponible avec une vingtaine de minutes de cours de yoga. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe sur Facebook. Les vidéos sont belles, elles sont tournées dans le studio Le Tigre Yoga Club. Donc je pense qu'elles viennent, les coachs, les profs viennent les unes après les autres et font leurs petites séquences enregistrées. Les images sont très joliment faites en plan séquence. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que là, d'un coup, on comprend l'usage de Facebook Watch. Parce qu'en fait, je suis tombé sur Tigre Yoga Club via Watch et du coup, j'ai eu devant moi une interface que je n'avais jamais vraiment vue dans Facebook qui est facebook.com slash watch slash Tigre Yoga Club, une interface où en fait, tu as une énorme playlist de vidéos très clean, très sharp, très bien fait, où tu n'as rien d'autre que le contenu de la marque. Et c'est vrai que je n'avais jamais trop vu les choses sous cet angle-là avec Facebook Watch. Et d'un coup, je me suis dit, OK, en fait, pour un business, pour un club de yoga typiquement, c'est vrai que ça fait une belle base de ressources vidéo disponibles et qui n'a rien à envie avec une plateforme comme YouTube. Oui, effectivement, ça a l'air très cool et Watch, ça peut super bien fonctionner. Écoute, là, je suis en train de faire un tour aussi sur leur Instagram et c'est vrai que sur l'Instagram, ils font la pub pour aller du coup suivre ces lives sur Facebook. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Je vous mets le lien directement en note de ce podcast vers cette page Watch de Tigre Yoga Club et vous verrez que peut-être ça peut vous donner envie, vous, à votre tour aussi, d'avoir une vraie stratégie vidéo sur Facebook parce que ça a de l'allure. Moi, je voulais vous parler d'abord d'un énorme conte de yoga. Elle s'appelle Jessamine. Elle a fait un buzz assez fou il y a quelques mois avec ses vidéos de yoga et elle prouve qu'on n'a pas besoin d'être une fit girl photoshopée pour faire du yoga. Elle fait des trucs, je te jure, Thibaut, ultra impressionnants. Je t'invite à aller découvrir sa page. Vous avez la page pour aller dans les notes directement pour aller voir ce qu'elle fait. Sa page Instagram, elle fait des choses incroyables. C'est fou. Elle propose des cours de yoga en direct du coup sur Insta depuis le début du confinement. Donc, on voit bien que depuis le début du confinement, il y a des choses qui changent un petit peu et il y a beaucoup de professeurs comme ça de yoga qui donnent des cours à distance en fait et qui, là, le font directement en vidéo. Et puis, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Everybody Yoga. Donc, en gros, le yoga pour tous les corps. Et elle est prof de yoga. Elle est écrivain. Elle est podcasteuse. Elle a un podcast qui s'appelle Dire Jessamine. Enfin voilà, c'est une star dans le monde du yoga. Et c'est assez fou. Donc, si vous voulez aller suivre un petit cours avec elle, c'est en live sur Instagram directement. Excellent. Moi, je voulais te parler aussi de Lily Barberie. Alors là, c'est un autre genre, at Lily Barberie. Vous pouvez la trouver sur Instagram, instagram.com, at Lily Barberie. Et c'est vraiment le phénomène yoga francophone du moment, je trouve. Allez, je fais rapidement un petit portrait. Elle a travaillé, cette fille chez Colette. Ensuite, elle a travaillé au magazine M du Monde. Elle a écrit deux bouquins. Et depuis 2018, elle est professeure de yoga. Alors attention, du yoga kundalini. Le kundalini yoga, eh bien, le principe, c'est que ça vise à l'éveil de la conscience du soi par la pratique de posture, de technique de respiration. Et puis aussi, la récitation de mantra. Tu sais, ces fameuses petites chansons, etc. Et c'est ce qui fait la spécificité, je dirais, de ce qu'elle propose, Lily Barberie. C'est que c'est assez chantant. Et pourquoi j'ai dit que c'était la sensation du moment, c'est que depuis le début du confinement, elle organise des live Instagram chaque soir à 18 heures, donc juste après le super goûter de Super Natif. Sauf qu'elle, sur son live Insta, il y a plus de 10 000 personnes tous les soirs, ce qui est quand même assez fou, qui chantent des mantras, qui font des postures de yoga et tout simplement qu'ils sont en harmonie commune. Il y a une énergie quand même sur ces lives. C'est assez étonnant à voir. Et puis, qu'elle relaie d'ailleurs très, très bien en story derrière. On sent qu'il y a une vraie communauté autour de ce rendez-vous qu'elle a créé. Alors, si on déboule en plein milieu de son live, c'est un tout petit peu chamboulant parce qu'on la voit qui agite les bras un peu dans tous les sens. Elle chante en sanskrit, donc moi, je ne parle pas sanskrit, donc c'est vrai que c'est tout de suite un peu étrange. Mais elle, elle est dans une logique qu'elle explique très bien sur son blog, parce qu'elle a un blog d'Idy Barbary. Elle dit « Plus je donne sans compter, ni sans attente, et plus je reçois. » Alors, c'est très namasté comme état d'esprit. C'est beau. Et c'est vrai que du coup, ces moments en live sur Instagram ont quelque chose d'assez unique. Et d'ailleurs, elle a décidé de ne pas faire de replay. C'est vraiment un instant. Elle le dit assez clairement. Elle dit « C'est un moment présent, c'est un instant comme un trésor. » C'est ça, la méditation. C'est ça que ça nous enseigne, c'est vivre à un instant T. Donc, elle, elle dit « Tentez de rejouer ce qui n'est déjà plus. » Eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens à ses yeux. On vit un moment fort ensemble et c'est comme ça que ça doit rester. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve, le côté vraiment contenu éphémère. Alors, elle fait quand même, et ça aussi, c'est assez malin. Je trouve que c'est peut-être un bon moyen d'utiliser le live Instagram. C'est qu'après chaque live Insta, elle fait par contre une vidéo au format IGTV dans laquelle elle fait un compte rendu de chaque séance. C'est-à-dire qu'elle explique. Voilà. Aujourd'hui, on a fait ça. Le mantra, c'était ça. Si vous voulez retrouver la musique que j'ai mis dans le fond, je vous mets le lien en note de mon IGTV. Aujourd'hui, on était plus de 12 000. Il y a eu une belle énergie, etc. Et je trouve que c'est très malin de le faire sous un format de ne pas péter l'esprit du live. Et puis, après, de faire un feedback dans une petite vidéo de quelques minutes, je trouve ça très malin. Ouais, c'est super malin parce que en même temps, tu as un côté éphémère exclusif. Donc, soit tu es là pendant le live, soit tu n'as pas. Mais en même temps, il y a quand même un contenu derrière qui en parle et qui, du coup, donne envie d'aller regarder le fameux live. Exactement. Voilà. Je trouve qu'il y a des bonnes idées à reprendre pour vous qui nous écoutez. Écoute, moi, je voulais parler maintenant d'une marque parce qu'en fait, la preuve que le yoga est très, très, très en vogue depuis le début du confinement. Bon, déjà, la preuve, c'est que j'en fais, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en plus, il y a des marques qui s'y mettent. Et je voulais te parler de la marque YSE Paris. Je crois que ça se prononce comme ça, YSE Paris. C'est un compte de lingerie qui propose des sous-vêtements pour toutes les tailles, ce qui n'est pas forcément le cas déjà de toutes les marques. C'est un compte qui est, tu sais, vraiment dans un esprit un peu de bienveillance, incluant tout le monde, etc. Et cette marque, à travers son compte Instagram, a décidé de démarrer depuis hier soir des lives Insta de yoga. Donc, le tout premier a eu lieu hier soir. Donc, c'est un cours de yoga en live sur Instagram. Là, on est typiquement dans de l'utilité de marque poussée à son paroxysme, puisqu'on est sur un compte de lingerie qui fait des sous-vêtements et des maillots de bain et qui va proposer en plus, donc là, pas pour vendre ses articles directement, mais juste pour l'utilité de son audience, va proposer des cours de yoga en direct sur Instagram. Donc là, je pense qu'on touche vraiment le fait que c'est la mode en ce moment et ça occupe tout le monde à la maison. Un petit peu, oui, tu as raison. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment une marque qui connaît bien ses personas, qui connaît bien ses audiences, elle peut s'adapter et puis créer du contenu spécifiquement pour elle. Donc, si c'est en adéquation avec leur persona, c'est une très bonne idée. Et puis là, c'est vraiment cours de yoga pour tout le monde. Donc, même si vous n'avez jamais fait de yoga, vous pouvez aller suivre ça. C'est une routine facile et tonique, d'après eux, à faire n'importe où et idéale pour se renforcer et se déstresser. Donc, même si on est complètement novice dans le yoga, on peut aller faire un tour là-dessus. Je te conseille, Thibault. Allez, moi, j'ai un compte qui s'appelle Yoga Room. Alors, Yoga Room, là aussi, c'est un studio de yoga qui est en Belgique cette fois-ci. Ce qui m'a intéressé, eux, c'est qu'ils ont mis, je vous mettrai le lien direct vers leur site internet. Et en fait, ils ont créé des vidéos qui sont disponibles sur leur site internet, qui sont mises à jour tous les jours, où il y a des cours de yoga de tous leurs coachs et leurs professeurs de yoga qui sont disponibles. Elles sont aussi disponibles sur YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, il y a une petite vidéo du fondateur de ce studio qui dit que nos professeurs de yoga sont tous des indépendants, des entrepreneurs indépendants. Et comme nos studios sont fermés, ils ne font pas de revenus, ils n'ont pas de revenus. Et donc, on a créé cette Yoga Room online pour garantir des revenus à nos professeurs. Et donc, ils invitent, les vidéos sont disponibles gratuitement, mais ils invitent à faire des dons. Ça se passe via PayPal pour que chaque professeur puisse avoir un complément de revenu pendant cette situation compliquée. Donc, je trouve l'initiative intéressante. Et ça me donne très envie du coup de parler d'un échange que j'ai eu avec The Prune. Tu connais The Prune, ça te parle ? Oui, bien sûr. Elle est là présente, elle est au super goûter tous les jours. Oui, quasiment, c'est vrai, c'est vrai. Hermine Prunier, arrobase The Prune sur Instagram. Et elle aussi, elle est professeure de yoga. Et on a eu une discussion. Alors, juste pour dire deux mots, elle continue, elle, de donner des cours en live, en vidéoconférence. Ça s'appelle Bloom Confiné. Ça se passe sur Zoom. Elle s'est mise à Zoom. Avant, elle ne connaissait pas. Elle s'est dit, tiens, je vais faire mes cours maintenant sur Zoom. C'est des cours qui sont payants. Donc, tu le fais seul ou avec des collègues. Ça coûte 50 euros le cours d'1h30, ce qui est à peu près moins cher que ce que tu vas avoir en studio concrètement. Puis là, tu es en one-to-one avec un professeur. Donc ça, c'est intéressant. Et elle a eu l'intelligence, comme bien des professeurs de yoga, c'est ce qu'on voit en ce moment, de trouver un moyen de digitaliser son activité et puis de maintenir le lien avec ses élèves. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et pourquoi je voulais vraiment parler de The Prune ? D'une, parce que c'est elle qui nous a conseillé ce sujet de podcast à l'occasion d'un super goûter courant de cette semaine. Donc, on te remercie, The Prune, parce que c'est une très bonne idée. Namasté à toi. Et puis ensuite, deuxièmement, parce que c'est une podcasteuse aussi, The Prune. Elle a un podcast qui s'appelle Time to Bloom, qui est un podcast qui traite évidemment de yoga. Et je vous invite à écouter les trois derniers épisodes qu'elle a publiés, dans lesquels elle parle du rapport de force entre studio de yoga et professeur de yoga. Et c'est intéressant parce que cet épisode a été enregistré avant le confinement et il semblerait que la donne soit en train de changer. Alors, j'ai eu pas mal d'échanges avec elle en ligne et du coup, on a pas mal échangé au sujet de tout ça. Et elle a un avis assez tranché sur comment la route tourne à tourner. Ouais, effectivement, là, avec le fait de plus pouvoir le faire en direct, d'être à distance, tout d'un coup, on se rend compte que la vraie valeur ajoutée, c'est le prof et plus la salle. Donc, ça change beaucoup de choses. Exactement. C'est exactement ça. Parce que ce qu'elle me dit, Prune, c'est que les studios, ils ont toujours un peu joué aux ingénus. Genre, mais bien sûr, vous engagez. On vous engage parce que vous vous inspirez et vous transmettez votre grâce et votre pratique et pas du tout pour capitaliser sur l'énorme travail de CM que vous effectuez gratuitement. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. On voit ça aussi parfois dans des centres de fitness, etc. C'est que le professeur a bien souvent plus d'influence personnelle que le studio lui-même. Exactement. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que jusqu'à présent, elle avait le sentiment peut-être un peu de se faire vampiriser par les studios qui bénéficiaient, je dirais, de sa propre communauté perso. Et là, maintenant, elle dit la roue tourne à tourner. C'est elle qui le dit. Elle dit qu'on s'en sort étonnamment bien pour des auto-entrepreneurs de ce COVID-19, de cette situation de crise parce qu'on avait un truc en plus, c'est le lien. Et elle dit c'est sûr que si demain la vie, elle redevient comme avant, elle va évidemment continuer à proposer plein de rendez-vous Bloom en visioconférence, sans doute via Zoom, et de gagner sa vie par ce biais-là, en direct avec ses clients. Je trouve ça très intéressant. Très, très cool. Très cool. Écoute, moi, je vais… Tu avais autre chose dans le pipe, toi ? Ah oui, moi, j'en ai encore sous le pied. Moi, je voulais d'abord te parler d'un gars parce que déjà, là, on ne parle que de… T'as raison, elle a parité. La parité. Je vais te parler d'un mec qui s'appelle Max Henman. Et là, attention, c'est pour ceux qui ont déjà un bon petit niveau de yoga. Ce n'est pas n'importe qui qui peut débouler dans ces cours-là. Par exemple, toi, avec tes 15 jours de confinement ? Moi, je n'ai clairement pas le level encore. Il me faudra encore bien 3-4 mois de confinement avant de ne pas finir en PLS. Max, il vit à Hawaï et c'est un prof de yoga. Lui, c'est presque du yoga muscu. Il utilise des petites haltères avec, etc. Et du coup, depuis le début du confinement, il ne le faisait pas du tout avant. Et là, depuis le début du confinement, il a décidé de tout mettre sur Internet. Donc, il y a des lives à suivre sur Insta. Il y a un cours qu'il a mis sur cette chaîne IGTV. Et sinon, il y a aussi des cours qu'il commence à mettre tous les jours sur YouTube. Donc, ça fait une semaine qu'il a commencé tous les jours à mettre sur YouTube parce que forcément, à Hawaï, ils n'ont pas été confinés au même moment que nous en France. Et c'est des cours qui durent 50 minutes quand même. Donc déjà, 50 minutes de cours, ça commence à être un peu costaud. Et là, comme je te disais, c'est avec des petites haltères des fois. Il y a des petites choses à utiliser en plus. Mais je pense que c'est faisable aussi si vous ne les avez pas à la maison. En tout cas, si vous avez un bon niveau de yoga et que vous avez envie de vous trouver des cours chez vous pour continuer à progresser, je pense que là, c'est le mec qu'il vous faut. Ok, je passe mon tour. Et puis, toi aussi, c'est un peu trop costaud. Voilà. Tu avais encore un compte parce que j'en ai un autre. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais, je les ai sortis. J'ai un petit dernier compte. C'est une association. Là encore, on est dans l'utilité un peu de marque, entre guillemets. C'est une association qui s'appelle Endomind. Donc, c'est une association qui a pour but à la base de faire connaître la maladie de l'endométriose à travers de la sensibilisation, de la recherche, de la création de liens entre les différents acteurs, etc., etc. Et depuis le début du confinement, pareil, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire en sorte que les personnes qui nous suivent ou que ce soit des personnes qui, d'ailleurs, des femmes qui ont de l'endométriose ou d'autres personnes puissent s'occuper et se détendre pendant ce confinement. Ils proposent donc des séances de yoga aussi en direct, en vidéo, sur Insta. Ils les mettent toutes en IGTV aussi derrière. Donc, on peut les regarder en IGTV. Et ils ont une vraie prof de yoga qui est bénévole dans l'association. Elle s'appelle Alexsan. Donc, vous pouvez aussi aller voir son compte à elle qui est Alexhanner. Vous avez le lien de toute façon dans les notes. Et elle, en dehors de ça, elle est prof aussi sur Yogilab. Donc, pareil, c'est super pour aller faire un tour dessus. Voilà. Là, c'est un peu plus pour débutants. Donc, on pourrait, toi et moi, Thibaut, je pense aller suivre ces séances-là. Ça serait plus adapté pour nous, à mon avis. Eh bien, voilà. Mais avec tout ça, si on ne finit pas extrêmement souple d'ici quelques semaines en sortant de chez nous, ça veut dire qu'on n'aura fait aucun effort. En tout cas, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue en ce moment sur tous les cours à distance, les cours à domicile, en vidéo. Je trouve ça assez intéressant. Ça va peut-être rabattre pas mal de cartes pour l'avenir même quand on sortira de confinement. Bien sûr qu'on aura envie de se voir en vrai, mais il y a peut-être pas mal de choses qui vont évoluer, qui seront mises en place et qui vont peut-être continuer hors confinement. Oui. Et puis, on voit ces usages de visio, de paiement à distance par PayPal, de contenu aussi mis à disposition gratuitement. Voilà. Alors après, là, on est dans une phase qui est celle de la gratuité parce que tout le monde est un peu… il y a de l'utilité de marque. Mais on voit quand même que le modèle, le business model, il est là, il est présent, il est existant. C'est ce que disait The Prune et qu'elle, actuellement, finalement, elle gagne presque mieux sa vie dans cette situation que quand avant, elle travaillait pour un studio. C'est effectivement passionnant. On vous laisse aller suivre tout ça. Si jamais vous avez des comptes de yoga aussi à nous partager, qu'on n'aurait pas cité là parce qu'on n'en a cité que quelques-uns, mais vous en avez peut-être à vous des biens spécifiques, n'hésitez pas à venir nous les partager. Eh oui, à de super natif sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Pinterest, on est partout. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous, nous laisser une note, vous abonner, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à vous tous. On vous souhaite une très, très belle journée et on vous donne rendez-vous dès lundi. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao, bon week-end. Salut tout le monde.